Je suis venue plusieurs fois à la Ciota et j'adore la Ciota. Alors là, ce n'est pas parce que vous êtes là. J'adore, d'ailleurs, j'ai dit à mes camarades qu'ils ne connaissaient pas la Ciota. Vous allez voir, c'est un endroit magique. Alors je suis venue la première fois, je crois que la toute première fois, je suis venue pour le festival de cinéma du premier film, je crois. Donc déjà, j'ai passé quatre jours là avec toute une bande qui était au jury avec moi. On avait plein de films et surtout le cinéma, j'ai adoré la manière dont ce cinéma a été rénové. C'est une pure merveille. Et j'ai adoré le lieu parce que moi, je me méfie énormément des endroits qui sont faits pour les touristes et pour les vacances et qui finalement perdent un peu leur âme quand les touristes s'en vont. Il y a des périodes où les vacances sont terminées. Et je trouve que quand on arrive à la Ciota, on n'a jamais cette impression. On a l'impression d'une ville qui vit, des gens qui travaillent, des chantiers navals. La ville existe en elle-même. Elle est extrêmement jolie, mais surtout, son histoire et la manière dont les gens vivent ici me touchent énormément. Vraiment, je trouve que c'est un des endroits de la côte que je préfère. Et je n'ai jamais vu qu'il y avait un théâtre, je ne savais pas. Et quand on a regardé la Chaudronclée, ça ne m'a pas dit grand-chose. C'est un théâtre magnifique. Ce public, il vient pour aimer, il vient pour passer un bon moment. Il y a un vrai échange. Nous, on vient pour les rendre heureux. Eux, ils viennent pour nous aimer. Mais la salle est superbe, superbe. Vous avez beaucoup de chance à la Ciota d'avoir un théâtre comme ça. Dès qu'il y a un théâtre, après, ça veut dire qu'il y a une vie théâtrale qui s'installe. S'il n'y a pas de lieu vraiment d'accueil, celui-là, je vous assure, on en voit beaucoup du théâtre. C'est un des plus beaux.